Résilience Résilience est un projet qui a commencé au tout début du collectif, donc ça nous a vraiment accompagné tout au long de la définition de notre démarche artistique. Chacun des interprètes a un parcours, une expérience de vie qui est vraiment différente l'une de l'autre. C'est ça qu'on veut mettre en relief, c'est la beauté de qui ils sont dans toute leur vulnérabilité, mais aussi dans toute leur force. C'est la force d'une équipe de se sortir des obstacles, des traumas de la vie par la créativité, par la danse, par le chant, par le jeu, par l'humour. Donc, c'est toutes des pistes qu'on a aussi intégrées à la pièce. On essaie d'aller le plus possible dans l'authenticité et l'intégrité de ces actions-là. Si jamais vous utilisez la glissade, par contre, il faut vraiment que ce soit un «touching way». Normalement, on est dans du travail in situ. On est en extérieur ou dans des lieux non conventionnels. Donc, pour nous, ça a été de voir comment est-ce que ce travail-là, cette approche-là, on pouvait continuer à la travailler dans la boîte noire, qui est le théâtre traditionnel, puis le lentisse. Ce qui est merveilleux avec ce lieu, c'est que Robert Failly, qui est le directeur technique du lieu, il nous a vraiment donné une carte blanche. En fait, on a détruit une poutre, on a carrément aboli le plancher de danse. En fait, on l'a transformé pour que ce soit exactement aux besoins de ce spectacle-là, ce qu'on n'aurait pas pu faire dans tous les autres types de salles de spectacle. Qu'est-ce qu'on aimerait que le public retire ou avec quoi on aimerait qu'il reparte? C'est simplement une émotion. Ça peut être aussi ne pas aimer la pièce. Ça, c'est tout aussi valide pour nous. Et simplement qu'il soit touché d'une façon ou d'une autre, en bien ou en mal, parce que ça va vouloir dire que nous, on a été intègre avec ce qu'on apporte.